La parole est à madame Maude Gattel pour le groupe Démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Chers collègues, Notre Assemblée examine aujourd'hui une nouvelle tentative de la NUPES pour renverser le gouvernement, celui-ci ayant engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une NUPES ressuscitée pour l'occasion, au pire moment, compte tenu des propos ignobles tenus hier. Il a fallu, une fois encore, que vous déposiez une motion de censure dans un réflexe quasi-pavlovien. Et oui, madame Amiau, une fois encore, vous avez prouvé qu'il n'existe pas de majorité alternative. Et d'ailleurs, avez-vous même fait l'effort d'en présenter ? On peine à trouver trace d'une quelconque cohérence ou d'un réel projet construit d'alternance dans vos centaines d'amendements. Alors, vous ne l'avez pas dit, madame Amiau, dans votre discours, mais dans la motion de censure, vous dénoncez un projet qui, je cite, détricote la Sécurité sociale et brutalise notre hôpital public et ses soignants. Or, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Détricoter la Sécurité sociale, croyez-vous vraiment que c'est un nom d'âme porté à 255 milliards d'euros en 2024, alors qu'il n'était que de 190 milliards en 2017, soit une augmentation de plus de 65 milliards. Brutaliser notre hôpital public et ses soignants, c'est ainsi que vous qualifiez la continuation des revalorisations salariales issues du Sécur pour un montant de 3,3 milliards d'euros. Le PLFSS est un tiers de la richesse nationale. Quel autre pays consacre autant à la solidarité que la France ? On peut parfaitement avoir des divergences sur les évolutions et les priorités données à notre système de santé. Mais arrêtons de faire croire aux Français que notre pacte social est mis en cause. C'est saper les fondements de notre modèle qui fait notre fierté. C'est le contraire. Et ce projet de PLFSS répond aux défis qui sont devant nous, notamment la question du vieillissement, tout en renforçant notre pacte social. A force de jouer avec les mots, on abîme profondément, et je le crains durablement, notre démocratie. Face à ce projet de loi, qui perpétue les principes et les exigences du modèle social dont nous sommes les héritiers, près de 80 ans après la fondation de la Sécurité sociale, le groupe démocrate salue ce projet c'est en sachant répondre à une triple exigence de solidarité, de responsabilité et d'émancipation que nous saurons faire œuvre utile en matière d'action sociale tant à l'égard de nos aïeux du Conseil national de la résistance qu'envers les générations qui nous succéderont. Si nous avons une dette, envers les esprits novateurs de 1945, nous avons aussi des devoirs à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est dans cet esprit que les députés démocrates ont abordé l'examen du texte. Les amendements que nous avons présentés permettaient de garantir une meilleure protection sociale pour tous, mais sans obéir notre capacité à faire face à nos engagements budgétaires et financiers. Plusieurs n'ont pas été retenus dans la version du texte par le gouvernement sur lequel la Première ministre a engagé sa responsabilité et nous le regrettons. Le groupe démocrate continuera d'agir et de défendre ses convictions dans un esprit de concertation au service de nos concitoyens. Au cours de la navette parlementaire, le Sénat a quant à lui apporté des modifications substantielles au texte adopté par notre Assemblée. Le groupe démocrate tient à souligner l'esprit de responsabilité dont ont su faire preuve les sénateurs, malgré des désaccords évidents avec notre majorité, notamment concernant la trajectoire budgétaire proposée par le gouvernement. Mais il est sain que différentes visions de la protection sociale puissent s'affronter sans perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. Je suis convaincue que ces visions peuvent même se compléter. Je pense par exemple à l'ambition partagée avec le Sénat en matière de prévention ou de soutien à l'innovation de la santé. Plusieurs dispositions du projet de loi traduisent l'exigence de solidarité que je mentionnais tout à l'heure. Car c'est en étant solidaires que nous serons fidèles à l'esprit des ordonnances Larocque de 1945. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 permet ainsi une meilleure articulation des droits à la complémentaire solidaire santé avec les minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou celle destinée aux chômeurs en fin de droit. Solidarité aussi à travers la suppression de tous jours de carences en cas d'arrêt de travail dû à une interruption médicale de grossesse. Solidarité encore car pour mieux accompagner celles et ceux qui prennent soin d'un proche malade plusieurs fois au cours de leur vie, la collectivité prendra en charge un renouvellement de l'allocation journalière de proches aidants. Outre la solidarité, notre modèle social de l'après-guerre repose sur une logique de responsabilité. C'est même la condition sine qua non pour garantir aux générations futures un système solide aussi protecteur que nous le connaissons aujourd'hui. Les dépenses doivent être compensées par des recettes équivalentes. C'est aussi simple que cela. Transmettre à nos enfants des comptes en grave déficit d'année en année, c'est les condamnés à porter le fardeau d'une dette sociale qui n'est pas la leur mais la nôtre. C'est pourquoi le texte porté par cette majorité prévoit des mesures d'économie sur la consommation et le prix des médicaments mais également sur les sommes versées à l'UNEDIC pour tenir compte des effets des réformes de l'assurance chômage et de l'amélioration du marché de l'emploi. Également, le projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à diminuer les arrêts de travail non justifiés et à inciter au recours aux transports partagés. Le PLFSS permet aussi à la fois de veiller à ce que les grandes plateformes payent ce qu'elles doivent en renforçant les obligations déclaratives et d'améliorer la couverture sociale des micros et auto-entrepreneurs. Cette lutte contre la sous-déclaration des revenus dont le manque est gagné est estimée à plusieurs centaines de millions pour nos comptes sociaux est essentielle pour nos comptes publics comme pour l'acceptabilité des prélèvements sociaux. Enfin, agir de manière responsable c'est être mieux préparé aux crises. Le projet de loi présente dès lors plusieurs mesures pour lutter contre les pénuries de médicaments, mesures qui apporteront une réponse à l'inquiétude justifiée de nos concitoyens. A mon sens, la sécurité sociale remplit pleinement son rôle lorsqu'elle permet à chacun d'être acteur de son destin, notamment face à la dégradation de l'état de santé. C'est tout l'objet des rendez-vous aux âges clés de la vie que le projet de loi propose de plus facilement généraliser comme de la prise en charge inédite des moyens de contraception ou de la généralisation de la vaccination HPV. Solidarité, responsabilité, émancipation, pour toutes ces raisons, le groupe démocrate s'opposera à cette motion de censure. Je vous remercie. Merci madame Gattel.